Lèvres pulpeuses de L.A. Biébert, a-t-elle succombé la chirurgie esthétique ? Des experts des cryptes Depuis la création de sa marque Rode, L.A. Biébert ne cesse de faire la promotion de son traitement pour les lèvres au peptide. Et il faut l'avouer, ces lèvres brillantes et pulpeuses sur ces vidéos font des envieuses. Mais également des sceptiques. C'est pourquoi, il y a une nouvelle vague de spéculations de fans qui se demandent si elle avait reçu des injections de comblements aux lèvres. Sur Instagram, Dana Omari discute régulièrement des transformations des célébrités par le biais de la chirurgie esthétique. Son dernier post concerne L.A. Biébert. Des captures d'écran ont été faites sur les dernières vidéos de L.A. Biébert pour montrer une ligne légèrement enflée au-dessus de la lèvre supérieure. Pour Dana Omari, si cette ligne est visible, c'est parce que soit le remplisseur était mal placé à l'extérieur de ses lèvres en essayant de les définir, soit le remplisseur a migré. Ce phénomène est possible lorsque le produit de comblement, probablement de l'acide hyaluronique, était injecté trop près du bord des lèvres pour les définir ou les remodeler. Elle conclut son raisonnement en affirmant que le traitement des lèvres au peptide ne pouvait pas donner ses résultats. Pour appuyer ses propos, elle a également partagé des photos de l'époque. Elle n'a aucun doute. L.A. Biébert aurait bien fait des injections avec des produits de comblement dans ses lèvres bien qu'elle dise le contraire. Le Dr. Daniel Barrett suit le même raisonnement dans une vidéo où il décrypte les différentes chirurgies esthétiques réalisées sur le visage de L.A. Biébert. Selon l'expert, la HitGurl aurait probablement eu cette procédure différente. Y compris le remplissage des joues, le contour de la mâchoire, le remplissage des lèvres et la génioplastie, le menton, en plus de sa rhinoplastie, le nez. D'ailleurs, cette analyse du Dr. n'a pas plu à la principale intéressée qui a chargé ses avocats de faire retirer la vidéo. Un jour, L.A. Biébert devra donner une réponse. La rédaction de Voici vous propose de vivre une expérience exceptionnelle avec ses marques fétiches lors de son prochain pop-up qui aura lieu les 2 et 3 décembre 2022 à Paris. Pour vous inscrire au tirage au sort et gagner vos invitations, rendez-vous ici. Sous-titrage ST' 501